L'immigration d'un pays mécréant vers un pays musulman Cette émigration perpétuera et sera permanente jusqu'à la fin des temps Ce que les savants de la Sunna disent Donc les savants affirment que l'immigration est obligatoire et qu'il faut quitter les pays de mécréance pour les pays musulmans Tu ne peux pas rester dans un pays non musulman Et à l'exception d'un seul cas C'est que tu restes dans ces pays non musulmans afin de prêcher à Allah Tu invites les gens à Allah Tu leur enseignes l'unicité d'Allah Aujourd'hui à notre époque, appeler les gens à l'islam c'est ce qu'il y a de plus facile A travers ces méthodes que nous pouvons utiliser Mais tu ne peux pas faire ce que font les ignorants En envoyant n'importe quel message En rapportant n'importe quelle parole Ne transmets que les paroles des grands savants Et des choses dont tu es sûr à 100% Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Qu'il fait partie du bon islam de la personne De délaisser ce qui ne le regarde pas Tu dois délaisser ce qui ne te regarde pas et ce qui ne te concerne pas Ce qui ne te regarde pas et qui n'est pas de ton niveau, de ton domaine, laisse-le Ce que tu ignores et que tu ne connais pas, délaisse-le Parfois il est interdit de parler Et bien parfois il est obligatoire de se taire également C'est pour ça que tu dois savoir quand il faut parler et quand il faut se taire